Alors le parcours des CIDIOS jusqu'à présent n'a pas de filière caractéristique c'est-à-dire que quand j'observe les CIDIOS du CAC 40 ou d'ailleurs et bien je me rends compte qu'ils ont des profils très différents il y a je crois un nombre important de CIDIOS qui viennent du métier qui ont une promotion interne et qui sont devenus CIDIOS c'est sans doute d'ailleurs la majorité des gens et parmi ceux-ci un nombre significatif qui sont des SI ou qui étaient des SI là dessus il y a des CIDIOS qui viennent de l'extérieur qui sont relativement nombreux et qui ont des parcours qui sont variés beaucoup d'entre eux ont des parcours classiques mais certains d'entre eux viennent du monde du digital on fait de la start-up on réussit des start-up et se retrouve dans des positions de management au sein des entreprises ça reste malgré tout des acteurs minoritaires Le CIDIOS a un rôle de diplomate avéré il doit réussir à faire changer les pratiques dans les entreprises et de le faire de façon transversale donc deux enjeux extrêmement difficiles à résoudre il faut réussir non seulement à emmener les gens dans une nouvelle pratique mais en plus les emmener collectivement et les faire collaborer à des niveaux auxquels ils n'étaient pas habitués Quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon CIDIOS ? La première qui est évidente c'est d'avoir une compréhension forte de la nature de la révolution digitale c'est à dire de comprendre aussi bien les enjeux technologiques qui sont nombreux qu'est ce que c'est que la virtualisation qu'est ce que c'est que la big data l'intelligence artificielle quelles sont les méthodes de travail que l'on trouve dans les start-up tout ça est une nécessité absolue le deuxième élément c'est je crois les talents de diplomate il faut être capable d'aller convaincre et donc d'avoir un charisme fort en tant que CIDIOS pour pouvoir réussir ça nécessite d'avoir un niveau de séniorité qui est important d'avoir connu des expériences de C-Level au sein d'organisations qui peuvent être de tailles variées mais qui font qu'on a eu réellement des responsabilités opérationnelles et puis le troisième talent mais qui est plus contestable c'est d'avoir une expérience métier donc de connaître l'enjeu de l'entreprise suffisamment bien pour susciter le respect de la part de ses interlocuteurs et l'adhésion qui va être nécessaire au changement mais on pourrait très bien imaginer que le futur CIDIOS de SILOR je sais pas si c'est un CIDIOS viennent d'une start-up qui est vendue des lunettes sur internet par exemple c'est aussi possible finalement autre élément sans doute la compréhension forte des enjeux de la DSI le fait qu'il est nécessaire de transformer l'entreprise et de passer des ERP aux plateformes nécessite de bien comprendre ce que c'est qu'un système d'information ancienne génération pour pouvoir convaincre le DSI et pour pouvoir faire muter les investissements d'investissements traditionnels qui vont vers les grosses SS2i et les éditeurs de progiciels de type ERP vers des investissements de type plateforme et à des investissements qui seront beaucoup plus proches de ce que l'on trouve au sein des processus des start-up alors il ya un certain nombre de critiques concernant le fait de nommer des CIDIOS dans les entreprises la première d'entre elles c'est que ça isole finalement la fonction digitale au sein d'une personne je pense que c'est une critique qui n'a de sens que si le CDO n'est pas transversal et notamment s'il n'a pas une confiance absolue de la part du CEO de l'entreprise et s'il n'est pas au COMEX ainsi un CDO qui prend pleinement son rôle doit avoir le soutien indéfectible du directeur général de l'entreprise et une position hiérarchique qui fait qu'il est au sein du comité de direction de l'entreprise c'est impératif et ce n'est qu'à cette condition qu'il aura la légitimité qui lui permettra de transformer l'entreprise